Le Duster, c'est l'icône de la marque Tassia. On a tous envie de rouler en Duster. Tout l'enjeu était de respecter les gènes du premier Duster et améliorer le reste. Le nouveau Duster, c'est 100% nouveau. Tout a été retravaillé sur le véhicule. Nous avons surtout remonté la ceinture de caisse pour avoir une surface vitrée plus petite. Le capot est très sculpté, très 4x4. Plus baroudeur, voilà. Dans ce monde de SUV, il est très marquant sur la route. On a ravancé le pare-brise d'une centaine de millimètres, ce qui donne l'impression que la partie habitable est beaucoup plus longue. Et puis on a écarté au maximum les feux ou les phares pour vraiment donner une impression de largeur à la voiture. La signature lumineuse sur le nouveau Duster, on a voulu surtout essayer d'exprimer une image de marque plus forte. Et en même temps, les looks high-tech, que vous pouvez voir sur le traitement de phares, connectés avec les thèmes dans le gris, c'est ça qui amène un peu de modernité. Remplacer Duster, qui est une voiture iconique, n'est pas un challenge évident à remporter pour le design. On n'a pas du tout voulu jeter à la poubelle l'ancien véhicule, mais plutôt construire sur cette base. Et c'était, je pense, intéressant d'avoir la personne qui avait déjà fait naître l'iconique premier Duster. Il connaissait les codes et les choses à toucher ou à ne pas toucher pour garder cet équilibre qu'a Duster 1. On était tous ultra motivés pour faire encore mieux et garder toute la force du premier modèle en améliorant et en refaisant un tout nouveau véhicule. Nouveau Duster, c'est une voiture 100% nouvelle, alors on pouvait vraiment mettre nos rêves sur le papier. C'était vraiment un projet qui me tenait à cœur et dans lequel toute l'équipe était ultra motivée pour continuer cette saga qui a très, très bien démarré avec le Duster. C'était très inspirant de pouvoir travailler sur ce véhicule parce que tout ce qui est fait, tu sais que ça va toucher énormément de gens. Nouveau Duster, encore plus qu'un Blockbuster, j'espère que ce sera un Blockbuster. Dans Nouveau Duster, on a voulu proposer l'essentiel des prestations pour un prix extrêmement compétitif. Par exemple, le système d'accès mal libre qui est bien connu dans le groupe depuis plus de 15 ans. Donc à la manière de Dacia, on a simplifié le système. On a également un système très ingénieux de multi-view caméra. On a une caméra à l'arrière avec le gabarit. On a une caméra à l'avant et il y a les caméras sur les côtés dans les deux rétroviseurs extérieurs. Et on voit ici la roue avant, de telle sorte qu'on peut positionner la roue où on veut, aussi bien en 4x4 ou en usage urbain pour se garer au plus près du trottoir. On utilise une technologie qui est éprouvée, mais en la simplifiant pour avoir l'essentiel de la prestation au meilleur prix pour le client qui le désire. En termes de sécurité, le Nouveau Duster propose désormais des airbags rideaux inédits dans la gamme d'Asia, un allumage automatique des projecteurs, des blind spot warnings qui permettent de détecter si quelqu'un se présente dans l'angle mort. Le Nouveau Duster proposait également un niveau d'acoustique très nettement amélioré. On est plus que jamais au niveau du segment supérieur. La marque d'Asia, c'est plus qu'une marque, c'est un phénomène et c'est une marque généreuse qui offre plus que vous attendez. Le brief était de concevoir un intérieur beaucoup plus qualitatif. On a donné un aspect plus statutaire avec un côté beaucoup plus solide et robuste, avec une planche beaucoup plus haute et une console beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de rangements et qui affirme ce côté sueur. Le tout intérieur est nouveau. Nous avons une nouvelle harmonie, une nouvelle couleur. Nous avons fécué sur l'améliorer la qualité, les finitions et l'aspect. Nous avons vraiment travaillé à mettre la valeur dans les places où il est le plus important pour nos clients, où il est le plus visible. On a modernisé toute la partie HM, on a intégré une climato, une switchbar en piano et nous avons rehaussé pour l'ergonomie l'écran. Ce qui a permis aussi notamment de dynamiser la planche de bord qui est en S et qui englobe plus le conducteur. Nous avons une nouvelle couleur de launch, c'est l'orange Atacama, qui est un bruit, vifide orange. Il a beaucoup de caractère et il peut être fun. On voulait apporter beaucoup plus de confort, donc on a retravaillé toute la scèlerie avec beaucoup plus de maintien. Nouveau Duster propose des sièges complètement redesignés, donc avec un meilleur confort, un meilleur maintien latéral, une longueur d'assise plus grande, avec désormais aussi un accoudoir, un réglage lombaire, des équipements qui sont inédits dans la gamme Dacia. Nous payons vraiment attention à tous les détails, donc nous avons un satin chrome pour finitions et un nouveau grain qui a beaucoup plus de valeur que ce que nous avions dans le modèle précédent. En termes de qualité perçue, si vous voyez aujourd'hui par exemple les panneaux de porte, les niveaux de jeu, d'afflorements, qui sont d'une autre catégorie, on a vraiment sauté de génération avec Nouveau Duster. C'est un challenge de trouver des idées intéressantes et d'essayer de se rendre cool et appellant. C'est merveilleux d'être en charge de Duster parce que finalement on a vraiment toute l'entreprise derrière soi, tout le monde est mobilisé, pour moi c'est une grande fierté.